Maintenant qu'on a compris dans quel contexte utiliser chaque temps On va clarifier la structure pour les utiliser correctement On commence par la forme affirmative To work, worked, worked Ça va donner quoi ? On va reprendre tous les temps dont on vient de parler Le prétérit, l'action infinie Le present perfect, c'est une durée imprécise Ou c'est quelque chose qui est lié au présent On passe ensuite au présent simple, une habitude Le présent continu, quelque chose que tu fais en ce moment même Ou alors un futur proche On passe ensuite au futur, action à venir Et le conditionnel, quelque chose d'irréel ou un souhait Comment on va décliner ça à la forme affirmative ? On commence par le prétérit Rappelle-toi, je t'ai dit que les verbes réguliers Il suffit d'ajouter "-ed", pour avoir la forme du prétérit Une fois que tu rajoutes "-ed", il suffit tout simplement de mettre la même chose Peu importe la personne I worked, you worked, he worked, we worked, you worked, they worked Et voilà, ça y est, t'as le prétérit Quand tu veux parler d'une action finie, t'as fait quelque chose dans le passé Tu peux utiliser toujours worked On passe maintenant au present perfect Present perfect Tu vas utiliser le verbe to have On va l'utiliser ici comme auxiliaire Tu sais que c'est comme ça tout le temps le present perfect Tu vas toujours utiliser l'auxiliaire avoir Pour proprement conjuguer ton verbe Donc si on se concentre sur l'auxiliaire avoir C'est le verbe avoir, on l'appelle juste auxiliaire Parce qu'il nous aide à former À construire correctement La conjugaison du verbe work Attention, ça c'est toujours le gars On utilise notre verbe avoir comme auxiliaire Et ensuite on rajoute worked C'est la troisième personne Vu que c'est un verbe régulier Pardon, pas la troisième personne La troisième colonne du present perfect Vu que c'est un verbe régulier C'est la même chose que le prétérit Il suffit juste de rajouter ed Et tu le mets partout Voilà Ça c'est bon, c'est le passé Maintenant on va passer au présent Le présent simple Qu'est-ce qu'on remarque ? On connaît l'infinitif On prend tout simplement l'infinitif Et on le met ici Attention, là on remarque He works Tout le temps, le he Faudra toujours ajouter un s He works On a remarqué déjà au present perfect Ici pour l'auxiliaire avoir Il y avait également un petit changement C'était he has au lieu de have He works We work You work They work Voilà, ça c'est le présent simple Quand tu vas parler de quelque chose Que tu fais habituellement On passe au présent continu Tu es en train de faire quelque chose En ce moment même Ici ça va être la même idée On va utiliser le verbe être Comme auxiliaire Il va nous aider à construire le présent continu Alors le verbe être Ça va donner Ça c'est notre verbe être Ici il va avoir le rôle d'auxiliaire Une fois qu'on l'a mis sous forme d'auxiliaire Il va nous aider donc à construire le présent continu On ajoute work Ici on a l'infinitif Work Plus ing Toujours ing Ing c'est pour montrer en ce moment Je suis en train de travailler D'accord Ing partout Ça nous donne le présent continu On passe maintenant au futur Le futur tu vas utiliser Will Toujours Will Ensuite tu regardes ton infinitif Encore une fois c'est work On va l'ajouter Work Et rien ne change Ça ne change même pas à he I will work You will work He will work We will work You will work They will work Et voilà Ça te donne le futur Enfin le conditionnel Au lieu de will Ici on va utiliser would I would work I would work You would work Etc D'accord ? Toujours la même chose Donc tu vois que la structure quand même de tous ces temps C'est assez, c'est relativement facile Les seuls points auxquels il faut faire attention C'est toujours les mêmes C'est à la troisième personne du singulier ici Et il faut surtout savoir Les trois piliers en anglais Ça va être le verbe qui fait aussi auxiliaire Être To be To have To do Et j'ai fait une vidéo à ce sujet là Vraiment pour connaître par cœur Ces trois mots Ces trois verbes Parce qu'on les utilise aussi comme auxiliaire D'accord ? Maintenant on va essayer To call Called Called Essaie de compléter les points qui manquent ici Je te laisse quelques minutes Pour regarder un peu le tableau Et réfléchir Alors si on regarde bien Le prétérit on a dit quoi ? On a dit que ça y est Il suffisait de rajouter ed Ça nous donne le prétérit Et que c'est toujours la même chose Donc si ici on a called Ça veut dire qu'on aura également Called Pour I called We called D'accord ? Ensuite On a le présent simple Le présent simple On a dit quoi ? Cette fois on utilise La base verbale ici de l'infinitif I call You call Attention on a dit qu'ici Le petit piège il est à la troisième personne du singulier On va mettre Calls We call You call You call They call On passe au présent continu Présent continu on a dit quoi ? On utilise le verbe être comme auxiliaire Donc il suffit de conjuguer le verbe être I am You are He is Là ça va être is Et après il suffit de prendre le verbe et ing tout le temps Donc on aura calling D'accord ? Enfin au futur De la même manière qu'au conditionnel il n'y a rien qui change Donc ça va être toujours will Et ensuite on prend la base du verbe call Voilà On voit bien He calls You are calling He will call D'accord ? On passe à la forme négative Comment ça se passe ? Pour la forme négative Au prétérit On va utiliser To do Le verbe do Comme auxiliaire Et vu qu'on est au prétérit On va utiliser l'auxiliaire Pour montrer qu'on est au passé C'est pour ça qu'on va utiliser Do do au passé Ce qui donne did Et ça va être la négation Donc on va rajouter Not I did not work L'auxiliaire pour indiquer le passé Avec la négation Et après c'est toujours la même chose You did not work Ça c'est le prétérit Ensuite on passe au present perfect Le present perfect Rappelle-toi on l'utilise toujours Have Comme auxiliaire Avoir On l'utilise comme auxiliaire Donc on va encore l'utiliser Et on rajoute juste Not Pour indiquer la négation I have not worked You have not worked Étant donné Ici le verbe avoir On dit toujours He has Donc il n'y a pas de raison de le changer Ici on utilise notre auxiliaire Comme si c'était le verbe He has not worked We have not worked D'accord ? Ça c'était pour l'aspect passé Et tu remarqueras d'ailleurs ici Le have Notre auxiliaire il est au présent Du coup il faut bien montrer qu'on est au passé Donc on va garder le ed ici Tandis que pour notre prétérit C'est dans l'auxiliaire qu'on va indiquer qu'on est au passé Parce qu'on a mis did Qui est le passé Donc pas besoin ici de garder le ed On l'a supprimé T'as remarqué ? Voilà On passe au présent simple Le présent simple Pour la négation On va utiliser de nouveau Comme on a fait au prétérit On va utiliser de nouveau L'auxiliaire do I do not work Je ne travaille pas Et le not pour indiquer la négation Tu connais l'auxiliaire do Le verbe do Tu le conjugues tout simplement Et tu sais qu'à la troisième personne on dira He does He does not work We do not work D'accord ? Donc pense bien Quand on construit la négation On a toujours besoin d'un auxiliaire Soit il y a déjà un auxiliaire qui existe Donc le présent perfect On a déjà l'auxiliaire have Donc on utilise celui qu'on a Soit il n'y a pas d'auxiliaire Donc on va utiliser l'auxiliaire do Là au prétérit Pour indiquer le passé Ici on le garde au présent D'accord ? On passe au présent continu Présent continu Rappelle-toi La structure veut Qu'on utilise comme auxiliaire Le verbe être On est au présent Donc on va continuer à utiliser notre auxiliaire I am You are He is Et ensuite On rajoute la négation Vu qu'on veut montrer la négation Vu qu'on est au présent continu Rappelle-toi La structure c'est ING partout Tout simplement Ça va ? Tu suis toujours un peu la logique Pour comprendre Pourquoi tel est-elle auxiliaire D'accord ? Et c'est bien de comprendre Et c'est pas d'apprendre juste par coeur On passe au futur Le futur Rappelle-toi La marque du futur Ça va être Will Plus le verbe Nous ici On veut indiquer la négation Donc on va juste rajouter encore une fois Le not You will not work Tu ne travailleras pas He will not work D'accord ? Tu vas le rajouter partout C'est le futur Pour indiquer la négation Ensuite le conditionnel Le conditionnel On l'utilise Would Ici nous on veut Mettre la négation Encore une fois On va rajouter Not D'accord ? On l'a rajouté partout Not 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 Etc L'auxiliaire Va dépendre La forme A laquelle on se situe Il y a cette logique Que je viens de t'expliquer D'accord ? Ça c'est pour la forme négative Si on regarde maintenant Avec le verbe To call Juste comme un exercice Essaie de compléter Les mots qui manquent Ici par exemple Comment tu compléterais ? Il faut toujours être prudent Le prétérite Ici ça c'est le prétérite Mais quand on fait la négation S'il n'y a pas d'auxiliaire On doit utiliser l'auxiliaire Do On utilise notre auxiliaire Et c'est notre auxiliaire Qu'on va mettre au prétérite He did not call D'accord ? Présent perfect Tu mettrais quoi ici ? Présent perfect On utilise To have Comme auxiliaire L'auxiliaire Ici on le conjugue Attention on va dire He has not He has not called L'auxiliaire avoir D'accord ? On continue Au présent simple He doesn't call On a le Do Ici Pour construire la négation L'auxiliaire do We do not Il suffit de le conjuguer We do Et après tu rajoutes le not Pour marquer la négation We do not call D'accord ? Présent continu Là cette fois On sait que pour le présent continu L'auxiliaire qu'on utilise Il faut utiliser le verbe To be Comme auxiliaire Donc tu vas le conjuguer tout simplement I am You are Ici tu veux marquer la négation Donc quand on marque la négation On rajoute notre not Là le are c'était juste l'auxiliaire Ça veut dire qu'il faut compléter par le verbe Notre verbe ici c'est call Donc on mettra calling Futur Will not call Conditionnel Toujours la même chose On met would Not call We would not call D'accord ? J'ai oublié de le mettre ici He did not call Enfin enfin On passe à la forme interrogative Comment ça va se passer ? Forme interrogative C'est comme la négation Dans le sens où il faut utiliser un auxiliaire La logique va être un peu la même Le prétérit On pose une question On a besoin d'un auxiliaire Quand on n'a pas d'auxiliaire attitré On va utiliser do Vu qu'on est au passé On va le mettre au passé Did Et vu que notre auxiliaire Il a pris la forme du passé Il n'y a plus besoin d'écrire worked Sinon ce serait redondant C'est notre auxiliaire qui prend le dessus en quelque sorte Pour ce qui est du prétérit Ça va donner Did I work ? Did you work ? Did he work ? Toujours le did Toujours ton verbe Work Ça va ? On passe maintenant au present perfect Present perfect, rappelle-toi L'auxiliaire qu'on utilise toujours C'est to have Il suffit encore une fois de le conjuguer Et de poser la question Have I ? Have you ? Has he ? C'est un auxiliaire Donc on peut poser directement la question comme ça Ici on voit pas Dans la forme du present perfect L'auxiliaire il va pas prendre la marque du passé On va le mettre ici C'est la particularité du present perfect C'est le verbe à la fin qui va marquer le passé Donc on garde bien le ed ici D'accord ? Have I worked ? Voilà ça c'est le passé On passe au présent maintenant Le présent Il nous faut bien un auxiliaire de nouveau Vu qu'on en avait pas pour le présent Parce qu'on avait juste I work On va prendre l'auxiliaire to do Encore une fois On est au présent On va le conjuguer Do I ? Do you ? Does he ? Là faut être prudent Does he ? Do we ? Do you ? Do they ? Tu as utilisé maintenant ton auxiliaire Comme c'est nécessaire pour construire ta question Et après tu marques juste ton verbe Work, work, work Présent continu Encore une fois Le présent continu Nous impose Entre guillemets D'utiliser le verbe To be Comme auxiliaire Donc on continue de l'utiliser Mais cette fois sous forme de question Am I ? Are you ? Is he ? Are we ? Are you ? Are they ? Et ensuite La forme du présent continu C'est que tu prends ton verbe Et tu mets ING Tu le mets partout D'accord ? On passe au futur Le futur On sait déjà Quel auxiliaire il faut utiliser D'office C'est WILL Vu que c'est l'auxiliaire Tu mets la forme interrogative Will I ? Will you ? Will he ? Et ensuite tu ajoutes ton verbe Work Enfin le conditionnel Pareil On nous impose En quelque sorte On nous impose Un auxiliaire Donc on va l'utiliser Tout simplement Et on pose la question Would I ? Would you ? Would he ? Et ensuite On met notre verbe Voilà Comme action maintenant Je veux Tu ne regardes pas la vidéo Tu vas décliner Ces trois verbes À différents temps Tu vas les décliner Au prétérit Au présent progressif Ou continu C'est la même chose Présent continu Et le futur À l'affirmatif Au négatif Et à l'interrogatif D'accord ? Fais un effort de mémoire Essaie de te rappeler Un peu la logique Dont on a parlé Et écris bien Ces trois verbes À ces trois temps Et à ces trois formes D'accord ? Fais bien l'exercice Il faut que tu fasses Cette action Pour t'habituer À comprendre La logique Et que ça vienne Et que tu le mémorises Une fois que tu as fait ça Que tu l'as écrit À l'ordinateur Ou sur un papier Une fois que tu as fait ça Tu peux re-regarder la vidéo De nouveau Pour vérifier Que tu n'as pas fait de fautes Même si tu as fait des fautes C'est pas grave C'est important que Maintenant qu'on vient De voir la vidéo À chaud Que tu essaies de deviner De te rappeler Comment c'est Qu'on peut faire La conjugaison C'est pas grave S'il y a des trous Tente quelque chose Essaye Et après tu verras Dans la vidéo Vaut mieux faire quelque chose Se tromper Et tu vas te rappeler Davantage de la logique D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada